Bonjour, ravi de vous accueillir. Nouvelle édition de l'animation autour de la préparation physique avec aujourd'hui un invité de marque, j'ai envie de dire parce que c'est une session un petit peu particulière. Nous sommes invités, entre guillemets, ou on s'est invités plus précisément, sur le diplôme de préparateur physique. Donc je remercie le service du DOFER, Jean-Philippe Thomas et Véronique Lesueur en l'occurrence, de nous avoir autorisé, d'avoir autorisé les caméras pour pouvoir filmer cette intervention qui sera faite par Olivier James et son assistante Mélissa. J'ai à cœur de le recevoir parce que je faisais partie de cette session et je vais en donner le parrain parce que c'est aussi un vrai plaisir. C'est la session de Guy Ontanon, le parrain de cette année. Donc l'athlétisme à l'honneur, effectivement. Donc des nouveaux visages, les jeunes étudiants, on va dire, un Francis qui suit ce module avec un intérêt particulier sur la fitplaque. Donc j'ai vraiment plaisir à laisser le micro à Olivier qui va vous expliquer un petit peu à quoi correspond le fitplaque, quel est l'engin de torture qu'il représente et qu'est-ce qu'on peut en faire. Bonjour à tous. Moi, je suis Olivier Jeanne, je suis handicapé moteur depuis la naissance. Je suis devenu préparateur physique par, on va dire, un peu par obligation. J'ai été confronté à la rééducation toute ma vie et puis en fréquentant les salles et étant un peu sportif de loisirs, je me suis aperçu qu'il y avait un grand manque au niveau du handicap et de certains outils pour la préparation physique intégrée. Donc j'ai passé des diplômes, je suis brevet d'état en handisport et en culture physique et culturisme et lors de mes séances de préparation physique et de musculation en tout public, je me suis arrêté à un problème d'intégration du handicap et donc j'ai décidé de créer un matériel pour un usage un peu universel pour tout le monde étant donné que dans mes élèves, j'ai des athlètes de haut niveau valides, j'ai des athlètes de haut niveau handi qui font des activités un peu hors d'or comme du ski nautique en fauteuil, etc. Et donc on était sur une problématique de l'accessoire, d'utilisation du matériel et surtout d'appareils de musculation pas adaptés pour le handicap. Donc au-delà de ça, on m'avait fait beaucoup de demandes pour intégrer les salles de fitness pour les handis, donc comment accéder aux appareils de musculation quand on est en fauteuil, quand on est aveugle, quand on est amputé, etc. Et tous les appareils de musculation sont très très onéreux, peu adaptés au handicap. Donc j'ai fait une démarche avec la Fédération Handisport de créer une formation pour l'intégration du handicap dans les salles qui m'a ouvert un peu la réflexion sur dire dans une salle de muscu, au-delà du fait d'avoir un peu toute l'activité, on a deux parties fortes. On a le fitness qui est le cours collectif de renforcement musculaire et d'aérobie et on a le côté musculation avec les appareils traditionnels, les poids, les haltères et les appareils guidés. Donc j'ai créé une formation avec un cahier des charges pour la Fédération Handisport qui s'appelle un certificat de qualification Handisport et de là, donc tout l'aspect musculation était pour moi assez facile à adapter en fonction du public mais il y avait l'aspect cours collectif qui était très difficile à intégrer le handicap. Du coup, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait depuis 30 ans dans le fitness et il y a un cours qui est resté qui a des vertus assez générales, c'était les cours de step. et je me suis dit les personnes en fauteuil roulant quand elles sortent de leur centre de rééducation elles auront des difficultés de déplacement, d'accès sous-dessus, etc. Pourquoi ne pas faire un cours de step en fauteuil roulant qui développe des qualités physiques en fauteuil et qui permet d'accéder à l'autonomie ? Donc du coup, j'ai commencé à créer une planche en bois qui aujourd'hui est devenue la fitplaque et de la planche en bois donc j'ai eu beaucoup d'adhésion au concept de faire des cours de step en fauteuil parce qu'on a les mêmes vertus que le step ordinaire c'est tout ce qui est renforcement musculaire tout ce qui est chorégraphie tout ce qui est mémorisation tout ce qui est repère dans l'espace tout ce qui est dépense énergétique donc on est parti là-dessus et après la demande a été en disant oui mais les cours de renforcement musculaire si je suis en fauteuil je veux venir faire un body sculpt donc les valides utilisent des veltus des élastiques des mini-altères etc et je me suis dit une planche en bois au sol c'est bien mais il faut aller plus loin et donc j'ai contacté des ingénieurs j'ai rencontré du beau monde qui m'ont aidé à travailler sur le projet qui est devenu au-delà de la planche un accessoire universel qui permet autant aux valides que aux handicapés de faire toute leur culture physique que ce soit en réhabilitation que ce soit en réathlétisation que ce soit en préparation physique intégrée ou pas ou même en coaching individuel pour répondre à tous les besoins du développement des qualités physiques pour tous les sports donc au départ j'ai on va dire étayer pas mal d'exercices avec des entraideurs spécifiques dans les clubs où je suis dans le 06 les sports de combat les sports enfin les disciplines l'athlétisme etc et on a vu qu'en fait on avait créé un logo de la préparation physique qui permettait de pallier à certains besoin de terrain comme tout ce qui est déplacement lors de certaines préparations de saison où on avait rencontré le pôle aviron au lac de Saint-Gracien où les gens quand ils vont sur une période de prépa ils sont obligés d'amener du matériel lourd d'amener des accessoires qui demandent de la logistique et donc on voulait aussi répondre à ce problème là et dire voilà avec une plaque deux plaques trois plaques on peut travailler n'importe où que ce soit au bord d'un lac au bord d'une piscine sur un terrain d'athlétisme etc sans pour cela se déplacer dans une salle de culture physique et on s'est aperçu aussi que certains athlètes notamment les filles moi je travaille avec le club d'orne de Rantib qui ont une équipe en national 2 féminine qui font leur préparation physique uniquement sur ce matériel les filles ne voulaient pas du tout aller en salle de musculation parce que au point et à le terre ça les saoule ça ne leur fait pas et depuis que je leur ai fait découvrir ça le club en a acheté 4 ou 3 je ne sais plus je ne vous montrerai une vidéo et elles travaillent là-dessus sur la préparation intégrée donc du coup ça répond à beaucoup de domaines et au niveau du handicap on arrive à quelle que soit la discipline à aller vers le développement de toutes les qualités physiques nécessaires à chaque discipline que ce soit la vitesse que ce soit la force que ce soit l'endurance voire la puissance etc. donc on est vraiment sur un produit qui est tout nouveau le brevet date de 2009 donc c'est récent et j'ai encore beaucoup d'idées sur le développement de ce produit parce que dernièrement j'ai des demandes pour du pilates parce que vous connaissez tous le pilates sur les réformeurs et les cadillacs et le problème c'est que le pilates est en développement notamment dans la préparation physique et les réformeurs et les cadillacs ce ne sont pas des outils qu'on peut déplacer comme on veut alors qu'on peut faire les mêmes exercices que sur ces appareils-là sur la fiplaque donc le but aujourd'hui c'est de vous présenter le produit d'une façon générale pour qu'après les étudiants travaillent dessus pour des thèmes de réathétisation donc la plateforme en elle-même elle a été créée pour être transportable et légère donc le but du jeu c'est qu'on ait de la solidité de la légèreté et de l'efficacité donc on va montrer comment elle se plie donc on a fait en sorte que la plaque soit utilisable par des handicapés alors c'est réservé aux professionnels donc le but du jeu c'est qu'un handi soit assez autonome à 80% là-dessus donc elle se plie dans les deux sens pour pouvoir ranger les accessoires à l'intérieur vide elle fait 14 kg pleine elle fait 20 kg avec tous les accessoires que vous voyez autour on peut la plier dans les deux sens pour une manipulation aisée si on doit la poser au sol pour ranger tout à l'intérieur etc ok et pour qu'elle est dépliée on a un produit qui résiste à plus de 400 kg au centiment carré donc les fauteuils électriques pour exemple vous avez des handicapés qui sont miopâtes qui n'ont pas droit à beaucoup d'activités sportives parce que de par leur pathologie ils sont limités à l'effort musculaire donc à un moment donné ces personnes là s'ils veulent aller dans un endroit un peu un peu plus gai que les centres de rééducation ils n'ont pas le choix donc avec ça on peut ouvrir la salle des portes de la porte des salles de fitness pour que ces gens là en fauteuils électriques puissent faire du step en fauteuils électriques donc ça les aide à être à l'aise avec la manipulation de fauteuils pour aller dans la en ville franchir les trottoirs etc et c'est un public qui normalement n'a pas accès aux salles de remise en forme et comme ça c'est un produit qui résiste à plus de 400 kg au centiment carré les fauteuils roulants font entre 100 et 200 kg donc ils font des chorégraphies des déplacements etc dessus et ça permet de créer une nouvelle activité pour des handicapés moteurs qui n'ont pas beaucoup d'activité donc on est sur alors l'effort musculaire il est moins important parce qu'on joue avec des joysticks pour déplacer le fauteuil mais on a tous les aspects ludiques donc mémorisation de la chorégraphie repère dans l'espace intégration sociale etc donc on a vraiment un produit qui a des vertus d'intégration assez importantes donc là-dedans au-delà de la plateforme simple on a plein d'accessoires qui fait qu'on a une multitude de possibilités d'exercices alors on va voir déjà au départ donc on a une ceinture on va montrer après comment l'utiliser alors la ceinture elle est universelle elle est pour toutes les tailles on l'a créée pour deux raisons la première raison c'est qu'elle peut servir comme une ceinture de squat pour maintenir les lombaires ensuite alors elle est super confortable on a fait plein de versions et c'est la version la plus aboutie on a mis des anneaux on s'est rendu compte que dans les exercices en cours collectif que ce soit les valides ou autres on a des problèmes de schéma corporel pour les gens qui se placent sur des mouvements de squat donc le dos etc et il y a des gens quand ils travaillent en salle ils n'arrivent pas à prendre une barre sur le dos parce qu'il y a une hernie parce qu'il y a une syphose parce qu'il y a une scoliose etc donc on s'est dit il faut trouver un moyen pour que les gens fassent un mouvement naturel qui est le mouvement de flexion extension des jambes sans avoir une charge lourde sur le dos et pour tous les handicapés comme moi qui suis MC qui ont des problèmes d'équilibre etc travailler sur les cuisses sur un mouvement naturel sans être en porte-info vis-à-vis de la barre quand on fait l'exercice donc du coup on a créé cette ceinture on va montrer comment on s'en sert donc elle est elle est à scratch donc facile d'utilisation pour faire alors on veut très bien faire du squat traditionnel on a des repose-bar où on a des goupilles on pose la barre dessus et on fait du squat traditionnel et on a développé tout le système aux élastiques pour le confort de l'utilisation et là la ceinture une fois qu'elle est placée alors la sécurité de la plaque comme elle est légère veut qu'on soit toujours à l'opposition de force c'est-à-dire si j'ai des élastiques là je ne vais pas me mettre ici je vais me mettre sur la plaque du coup j'ai la cicatrice après c'est logique mais tout le monde n'est pas obligé et une fois que je suis en place là je fais mes exercices alors ça c'est un squat simple on peut faire des fentes avant etc et l'avantage c'est qu'avec les barres que l'on peut positionner où l'on veut ça permet de se tenir pour les gens qui sont en réathétisation qui ont des problèmes de chevilles etc de hanches de dos pour éviter les déséquilibres ok donc on a vraiment autour de la ceinture tout un tas d'autres accessoires pour justement on va dire pallier à certains déficits moteurs d'équilibré etc donc voilà donc elle a deux utilités c'est le squat les fentes enfin les exercices debout sans charge sur les épaules et si besoin pour faire du squat sur appareil traditionnel sans servir comme ceinture de maintien lombaire ok alors ensuite comment c'est ce qu'on a développé dedans alors moi je m'en sers avec des tendis de type syndrome cérébelleux tout ce qui est problème articulaire au niveau du dos pour justement avoir des exercices normaux mais adaptés alors ensuite on a donc on a des poignées simples traditionnelles pour accrocher aux élastiques faire tous les exercices qui existent flexion extension pour les bras pour les épaules ensuite on a jusqu'à vous après vous allez réfléchir sur les exercices que je vais vous donner sur le sujet alors on a des des sangles au départ qui sont des sangles de cheville et en fait je me suis aperçu pour les certains tétraplégiques que l'appréhension des mains tous les exercices que l'on peut faire en prenant des haltères ou des poignées c'était très très difficile ils n'avaient pas la force nécessaire au maintien de la main donc j'ai développé des petits sangles qui au départ on utilise pour les fessiers etc dans les salles traditionnelles et j'ai dit on va les mettre soit sur les poignées soit au bout des mains pour qu'ils puissent remplacer la poignée et faire des exercices avec leurs leurs muscles encore en fonction donc je vous montre une petite vidéo donc c'est pour montrer comment on l'installe quand on est tétraplégique pour que vous voyez alors Frédéric qui est en vidéo il est ancien il était vice-champion d'Europe de Pélomix chez les Valides il travaille sur la plaque il est aujourd'hui il est tétraplégique suite à un accident au championnat de France et et donc il s'est retrouvé à plus avoir la possibilité de faire quoi que ce soit en sport donc il s'est mis au tennis de table et il avait besoin de faire de la musculation pour être autonome rentrer dans sa voiture vivre normalement et tout et le problème c'est que dans la muscu partout où il allait il n'y avait rien accessible donc il est venu me voir il m'a dit j'ai vraiment besoin de vraiment de travailler la force on a travaillé sur la plaque on a travaillé aussi sur des appareils traditionnels et aujourd'hui il est il lui manque des fesseaux au niveau du pec de pec droit il lui manque des fesseaux au niveau des triceps etc aujourd'hui il est passé de 5-6 kg développé couché à 45 kg en force max donc pour lui c'est énorme ce qu'il a très peu de fonctionnalité dans les membres supérieurs et du coup pour exemple rentrer dans sa voiture faire un transfert avant ça lui prenait 40 minutes le temps d'enlever le fauteuil et tout aujourd'hui en 5 minutes il est autonome et il rentre dans son fauteuil donc on a fait plein de choses ensemble on a travaillé beaucoup aux élastiques beaucoup sur la plaque et c'est lui qui m'a aidé aussi à me retrouver devant toutes les problématiques des tétraplégiques et de tous les exercices pour faire des écartés etc des tirages pour vraiment que ce soit adapté à un mec en fauteuil pour éviter aussi de faire 46 000 transferts lors d'une séance de muscu et du coup aujourd'hui j'ai pu finaliser tout le développement grâce à ce genre d'athlète que j'ai entre les mains depuis on ne peut plus ça va faire une quinzaine d'années maintenant donc lui ça fait 10 ans qu'il est en fauteuil j'ai Philippe Turché qui est lui champion de robe de ski nautique Randy qui travaille aussi sur la plaque je vais vous montrer une vidéo après donc voilà toutes ces personnes-là vont aider à développer des accessoires comme celui-là pour justement dire ben voilà un coach il est là pour te donner alors ils sont comme tous les athlètes c'est-à-dire ils ne réfléchissent pas on leur dit tu fais ça ils font ils n'essaient pas de comprendre le pourquoi du comment ils font leur job d'athlète et nous on est là pour justement qu'ils arrivent à leur résultat sportif donc ils m'ont aidé à développer tout ça au point que sur des tirages donc au-delà des sangles de cheville on a développé alors des barres pour pouvoir accrocher les élastiques donc là-bas on en a une c'est des barres pour pour faire en sorte de travailler avec des comme de la barre fixe comme d'une barre fixe d'alter ou de développer le coucher donc on a on a développé des sangles avec des trous différents pour que même les tétraplégiques donc on peut leur montrer sur le tirage donc un tirage traditionnel pour par exemple l'allonger sur le dos à cette de dos sur un pullover traditionnel avec la barre voilà avance un peu donc à partir de là on fait un exercice alors la souplesse des barres alors les barres c'est de l'alu c'est très solide seulement ici le matériel c'est du plastique polyéthylène donc si ça bouge c'est normal c'est la souplesse de la plateforme donc on peut y aller ça résiste moi j'ai accroché tous les élastiques déjà dessus c'est assez rigide mais il y a de la souplesse du plastique donc là si on a un tétra sur un fauteuil roulant on peut rehausser les barres plus hautes et à ce moment là donc là c'est un exemple après on fait en fonction de la personne on met les doigts dedans sans les fermer pour faire l'exercice l'avantage de cet exercice c'est qu'avec la barre au milieu on est solidaire des deux mains on peut travailler unilatéralement aussi parce qu'on a on a des fois des déficits latéraux différents mais le fait d'avoir une barre pour des tirages on peut travailler de façon équilibrée et solidaire pour ne pas bouger des deux côtés de façon différente ok donc c'est simple là on a mis plusieurs anneaux dessus pour en fonction de l'exercice on peut aussi à beaucoup d'amplitude on a testé des élastiques sur leur force à trois fois leur 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 longueur initiale donc on s'est aperçu que les exercices où il y a beaucoup d'amplitude la limite de notre exercice c'était la limite de cassure de la matière donc on s'est dit pour pouvoir faire des exercices de grande amplitude comme faire à la barre des développés militaires à un moment donné quand on a un athlète qui mesure 1,80 m qui est assez costaud et qui doit allonger les bras au maximum en haut l'élastique il va l'empêcher d'aller en haut voire il va éclater donc on a fait des longes comme pour les bars avec les premiers on va les remonter sur les jaunes donc là vous avez quatre aspects de configuration on peut en avoir d'autres donc là on est sur des développés militaires donc là on est en position et on monte donc si on n'avait pas ces longes là on aurait à un moment donné une rupture de matière parce qu'on irait au delà de la sécurité du matériel donc à partir de là on peut les régler en fonction des exercices donc on accroche toujours le premier anneau pour éviter qu'il balance pendant l'exercice et après on le règle à la hauteur qu'on veut si on veut faire des biceps si on veut faire des triceps etc alors que ce soit par exemple en fauteuil roulant je n'ai pas de fauteuil sous la main j'ai une chaise donc on le règle encore plus plus bas voire on les change de d'endroit on les met là donc même la forme de l'accroche a été élaborée pour avoir une sécurité de mise en place et de voilà et là on fait donc on peut les raccrocir plus voire on les met carrément en haut voilà et là on a un exercice traditionnel de biceps qu'on peut faire en fauteuil roulant sans quitter son fauteuil et d'abord en étant appuyé sur le dossier quand on n'a pas d'abdos pas de lombaires pour être en confort d'utilisation donc ça c'est des poignées ajustables comme les sangles pour régler en fonction des amplitudes ensuite alors tu vas rester assise on a une sangle qui a plusieurs fonctions donc c'est une sangle qui sert à la fois pour transporter la plaque si on a besoin de la mettre sur les épaules si on a un trajet un peu long à faire elle sert aussi de fixation pour les pour les barres pour qu'elle comment dire ça fasse traction posée pareil là pareil là elle sert pour les fauteuils roulants alors il y a beaucoup d'athlètes vas-y assis toi qui ont des fauteuils roulants qui n'ont pas de frein donc dès qu'on utilise le lafi plaque et qu'on et qu'on n'a pas de frein dès qu'on fait un exercice le fauteuil bouge donc on a dit les sangle vont être là pour fixer le fauteuil alors en fonction de l'aisance et du confort de la personne soit on le met dessus donc on se sert des accroches élastiques pour le mettre en place hop vas-y à partir de là la personne elle sert au mieux là il suffit que le fauteuil ne bouge pas on le passe dans le carénage enfin le châssis le châssis du fauteuil pour pas qu'il bouge et ça évite selon les exercices aussi s'il n'y a pas de roue anti-bascule de partir en arrière ok donc il y a vraiment plusieurs plusieurs fonctions à l'assemblée ensuite je crois que j'ai doux alors ensuite on a les élastiques alors les élastiques on a fait des résistances il y a un tableau qui est disponible on a fait six résistances différentes en fonction des besoins de qualité physique que ce soit pour la réathlétisation des fois on est en début de fin de rééducation début de réathlétisation donc on a besoin des résistances très faibles parce que la douleur est encore là etc et on va jusqu'à des résistances alors les premières résistances commencent entre 500 grammes et 1 ou 2 kilos en traction à trois fois la longueur initiale et là on a des résistances très fortes qui vont à partir de 12-13 kilos jusqu'à 20 kilos donc là il faut vraiment envoyer du lourd pour travailler donc l'avantage des élastiques c'est comme les haltères c'est que on additionne la charge c'est à dire ça s'accumule et ça c'est un gros avantage c'est qu'on peut arriver à calculer des forces de traction en fonction de la multiplication des élastiques donc on peut aller jusqu'à des charges de 50-60-100 kilos avec le matériel donc et l'avantage des élastiques au-delà des haltères c'est le côté exponentiel de l'effort c'est à dire qu'une halter plus on va plier le enfin on va contracter l'exercice plus ça sera facile alors que l'élastique plus on va tirer dessus plus ça sera difficile au-delà de ça on va développer alors des barres on va faire alors on a des on a des barres qui permettent à la fois de faire repose-barres alors peut-être on va prendre celle-là pour les démonter donc on a donc les barres comment ça fonctionne on a des tuteurs qu'on met au départ dans la plaque ok alors ça c'est du c'est de la back elite c'est super solide c'est un peu lourd c'est le truc le plus lourd de tous les accessoires parce qu'on a besoin d'avoir de la solidité ensuite on a coupé des barres pour avoir des barres avec des trous pour faire repose-barres pour faire fixation de barres et non tu peux laisser accrocher on va montrer les écartés donc là à partir de là soit on met le tube de départ pour avoir du haut distance soit on fait carrément comme ici on met directement les barres à trous et on fait des exercices à hauteur d'épaule à hauteur d'assises donc on a vraiment réfléchi à la manipulation pour que ce soit très facile à manipuler pour tout le monde et au milieu des au milieu des barres on a un raccord donc une fois qu'on a dit ça on met un raccord qui permet de joindre les deux barres et à la fois aussi de faire comme la base d'avoir un trou pour tout ce qui est tirage haut au niveau des barres donc triceps tirage dorsal etc alors je ne suis pas là pour vous faire tous les exercices faisables soit la plaque ça en a tellement mais tout ce qui est triceps tout ce qui est ouverture même rapproche soit les rotateurs pour l'épaule voilà etc etc à chaque fois on est sur des exercices qui permettent d'avoir plein d'angles de travail on peut réguler la hauteur etc moi je m'en sers Melissa et coach dans une salle de gym à Nice elle travaille sur ce matériel depuis un an et demi déjà donc elle travaille sur des valides sur des handicapés sur tout et qui font des exercices qu'ils ne peuvent pas faire sur des appareils traditionnels parce que ils peuvent acquitter leur fauteuil c'est compliqué et surtout on peut faire un travail collectif on met plusieurs plaques au sol on peut travailler à plusieurs sur une plaque voire moi j'ai déjà travaillé à cinq sur une seule plaque à faire un circuit training pour faire du cardio et du renfort donc on a vraiment tout développé pour réunir entre la salle de fitness les cours traditionnels élastiques mini haltères chorégraphie et tout et la salle de muscu traditionnel on a tout réuni en un produit le but c'était vraiment de répondre à un besoin surtout pour les handis au départ qui en fait s'est ouvert vers les valides tout simplement et j'ai eu un retour tellement positif que j'ai dit je vais aussi développer la prépa physique intégrée pour les valides et on a des moi j'ai des karatékas j'ai des emballeurs j'ai des athlètes en athlétisme qui se sert de ça pour justement être sur le terrain j'ai travaillé mon sprint j'ai besoin de faire un peu de muscu pour les squats ou les fentes pour travailler un peu la puissance sur les départs j'utilise la fi-plaque pour ça voilà donc j'ai alors je vous montre les 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 exercices traditionnels de muscu à partir de là la plaque a toujours de l'élasticité pour éviter justement qu'elle casse et on peut rajouter des élastiques voilà alors après quand on commence à aller vraiment dans de la recherche de force max le travail à 95 100% il est évident qu'on va plus aller vers de du poids du poids et halter que sur des élastiques parce qu'on a vraiment besoin de de références de protocoles etc mais ça c'est un très bon complément pour pour associer les deux d'ailleurs j'ai oublié de vous expliquer les sangles alors les sangles ici on peut les accrocher aussi à des barres traditionnelles donc des barres olympiques donc là où là où on mettait la main tout à l'heure on met une planche sous un rack normal cadre guide squat etc développé couché on passe la barre là-dedans on accroche des élastiques à la planche et au-delà du travail aux halters enfin au poids on rajoute de la résistance élastique en plus de de l'exercice donc ça permet vraiment d'associer les deux mondes de rajouter des possibilités d'exercice avec du traditionnel avec ça etc voilà j'ai essayé de vous expliquer en en général l'utilisation alors par exemple là pour le verre après vous pourrez essayer si vous voulez pour du tirage horizontal traditionnel avec un ballon pour travailler le gainage et l'appropriation c'est-à-dire faire du tirage à deux bras à un bras on peut s'asseoir plus bas on peut s'asseoir au ras du sol aussi donc vraiment on peut tout faire c'est-à-dire que moi pour l'avoir inventé je m'en sers chez moi c'est-à-dire que chez moi j'ai deux appareils j'ai la fiplac et j'ai un j'ai un un cadre avec une barre fixe et deux dips enfin deux bars parallèles pour faire des dips tout le reste je fais sur la fiplac et j'ai les mêmes résultats les mêmes sensations qu'en salle les courbatures je peux tout faire alors ensuite et en dernier pour la plaque on peut mettre une cage je vais vous montrer la vidéo on peut faire une cage pour travailler tout ce qui est la station debout quand les gens se réhabilitent à se remettre debout suite à un accident de voiture ou quoi qui reprenne l'usage des gens on met une cage avec tous les accessoires en option pour avoir deux barres parallèles pouvoir se mettre debout faire deux pas et se rasseoir et on est dans un cadre qui fait qu'on ne peut pas tomber on s'appuie sur le cadre sur le le cadre et se rasseoir sur son fauteuil je vais vous montrer là une vidéo qui retrace un peu tout ce que j'ai dit et comme ça après si vous avez des questions si vous voulez essayer c'est à votre disposition je vais vous commenter un peu la vidéo donc j'ai fait un montage de tout ce qu'on a en vidéo amateurs on a fait des cours collectifs dans des salles type gymnase club alors ça c'était le début au début j'avais fait une planche en fibre de verre avec des copains qui font des compétitions de bateau donc ils m'ont pris des outils de leur bateau on a fait un moule puis on a fait volume matériel ça c'est un cours collectif qu'on a fait faire à des hendis donc le jeune homme en première ligne il est paraplégique derrière on avait des tétraplégiques ça c'est un cours collectif en salle de fitness aussi valider hendis le but du jeu c'est quand même de faire en sorte qu'avec cet outil on intègre tout le monde avec tout le monde ok ensuite on fait bon il y a tellement de possibilités d'exercice faire du développé couché en restant en fauteuil roulant etc ça c'est la cage qu'on monte pour faire Christophe est paraplégique il est en national non il est oui en national 2 de basket fauteuil ça c'est l'équipe d'emballe féminine qui travaille là-dessus donc on peut faire du gainage on peut faire énormément de choses dessus donc après les entraîneurs les préparateurs physiques c'est leur job de réfléchir aux exercices en fonction des besoins des besoins des athlètes donc le but du jeu c'est vraiment de répondre à tous les besoins de chaque discipline que ce soit le golf que ce soit l'athlétisme les sports etc donc voilà on met petit à petit des fiches d'exercice là on a des fiches de base sans les repose-bars et on est en train de développer d'autres fiches avec les repose-bars on a créé des formations professionnelles dessus on ne veut pas que ça tombe dans les mains du public parce que ça demande une réflexion d'utilisation pour vraiment avoir des résultats et le grand public a tendance à faire un peu n'importe quoi c'est pour ça que le métier de coach devrait devrait bien se développer dans l'avenir parce que les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux et donc voilà on laisse se produire professionnel pour s'occuper des gens je suis ouvert aux questions donc s'il y a des questions par rapport à vos disciplines à vos besoins à vos voilà je suis là pour y répondre je vais ouvrir le bal comme d'habitude est-ce que éventuellement cet outil peut servir pour faire des exercices de souplesse puisqu'on a vu que c'était un appareil qui était vraiment palliatif à la musculation traditionnelle mais est-ce qu'on peut éventuellement s'en servir pour faire des exercices de souplesse est-ce que c'est le but ça peut alors par exemple le grand trompé une ouverture pour les adducteurs donc étirement des adducteurs on peut très bien s'allonger sur le dos avoir les jambes en l'air droite 90 degrés du bassin accrocher les deux les deux sangles de cheville dessus et laisser les élastiques tirer les jambes pour ouvrir pour tous les sports où on a besoin d'avoir des ouvertures importantes on peut aider à l'étirement pour développer la souplesse donc tous les exercices qui demandent de l'assistance à l'étirement on peut très bien le faire avec après en fonction des exercices on va trouver des positions qui vont faire en sorte que l'élastique tire et on va se laisser aller à la charge de l'élastique voilà oui c'est possible très bien je continue pendant que je suis chaud on a vu beaucoup d'exercices notamment sur les extrémités les membres supérieurs ou inférieurs et pour travailler les muscles du tronc ou du buste alors par exemple donc on va se mettre sur le ballon on va se mettre là donc par exemple comme exercice on peut très bien avec un 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 faire tout ce qui est good morning donc on prend des élastiques devant on les prend avec les poignets donc tu peux prendre celle-là ou les autres on les met dans les mains on met les mains ici et à partir de là on travaille sur le la charnière lombaire donc le carré des lombes pour justement renforcer le travail et là on peut le faire debout aussi on peut voilà après pour le dos par exemple tout ce qui est gainage dorsal on peut très bien en mettant les sangles de barre en croisé ça fait une croix au sol avec des élastiques de chaque côté on passe dessous ça fait comme un genre de de harnais et on fait la planche ventrale la planche latérale la planche dorsale pour gainer tout le rahachis etc après on peut travailler sur tous les exercices traditionnels donc par exemple tu te mets dans l'autre sens on a les exercices de maintien posturaux donc on prend les deux poignées on met les poignées jaunes les élastiques jaunes voilà donc il faut les régler mêler à trois trois à partir de la poignée trois quatre voilà et le par exemple le gainage dorsal donc rester en l'air aller chercher le le plafond pour essayer de travailler les spinots et le maintien postural donc tu restes les bras en l'air en développe immunitaire et à partir de là tu essaies de alors tu regardes devant toi et tu essaies de vraiment monter le poids et resserrer les bras vers les oreilles et là de rester en gainage de rentrer le ventre basse en rétroversion et de travailler vu que les élastiques vont avoir tendance à tirer vers le bas on va être obligé de vraiment pousser avec les muscles du dos pour rester droit ok après on peut faire aussi du travail abdominaux au sol donc comme on a fait on met les chevinières aux chevilles et puis on fait alors je vous parle d'un exercice simple c'est des montées de jambes dans des relevés de genoux pour travailler la partie basse des abdominaux on est en train de développer donc comme je vous l'ai dit tous les exercices pilates dessus avec tout ce qui est fait en méthode pilates donc là les deux mains au sol par attendu voilà et là alors voilà alors reste là on va partir on met les pieds ok et tu vas essayer donc reste là bouge pas tu vas essayer juste en clé flex décoller pousser avec tes talons décoller les fesses voilà ok c'est bon voilà donc là on est sur les élastiques les plus faibles c'est déjà quand ils sont tirer à fond c'est déjà déjà difficile alors ces élastiques là sont les plus fragiles donc dès qu'on dépasse les quatre longueurs initiales ils lâchent parce qu'ils sont un ou deux kilos maxi donc ils sont très fragiles après ça c'est vraiment fait pour les exercices qui demandent peu de résistance et beaucoup contrôle ok donc on n'est plus sur le contrôle de l'exercice que sur la qualité musculaire et des autres élastiques on peut aller sur vraiment de la recherche de de vitesse de force de de donc j'espère avoir répondu à ta question oui entre autres oui des questions dans la salle n'hésitez pas une discipline un besoin une blessure n'importe quoi on peut j'ai travaillé on a travaillé sur on travaillait aussi sur la proprioception donc avec la ceinture vous avez quelqu'un qui a des problèmes de cheville qui doit réguler sa cheville et on peut rajouter de la résistance avec la ceinture avec les élastiques on met une planche de freeman ou un beau visu au milieu de la fiplaque on se met sur une jambe voire sur les deux faire du squat avec deux beau visu deux planches de freeman etc et on arrive à travailler du squat avec de la résistance sans avoir le dos sollicité et travailler justement la rééducation de la cheville pour un meilleur appui une meilleure stabilité dans certains sports pour notamment les pieds d'appel en athlétisme en saut etc qui nécessitent un pied solide et une cheville solide au moment de l'impact et de l'envol donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire on a différents sports dans la salle est-ce que vous verriez utiliser l'outil comment est-ce que vous avez des questions Francis peut-être oui oui moi j'avais une question par rapport au squat par exemple est-ce qu'il est possible de travailler avec la ceinture en squat mais délesté avec l'élastique qui aide par exemple pour travailler la vitesse d'exécution c'est-à-dire à l'inverse c'est-à-dire l'élastique tu tires vers le haut voilà ça c'est encore une nouveauté qui fait partie des choses qu'on va encore créer d'attout oui c'est possible on accroche les élastiques en haut donc c'est vrai qu'on a la ceinture il faut bien la serrer pour pas qu'elle remonte à la poitrine et puis à partir de là selon l'élastique selon le besoin on va accrocher les élastiques à la ceinture qui va enlever un peu de poids après ça va pas non plus être ça va pas enlever 70% du poids mais si on travaille sur des charges additionnelles donc avec on met la planche sur un squat traditionnel en barre libre et quand on met les élastiques au milieu avec les deux repose-barres en accrochant dans notre squat et oui ça va soulager au moment de la remontée ça va aider c'est un truc que j'ai pas encore essayé parce que tous les mois j'ai toujours un truc en plus tiens on peut faire ça tiens on peut faire ça après c'est les professionnels qui vont faire évoluer le produit c'est des gens comme toi qui vont dire tiens moi j'ai besoin de ça je vais essayer et comme le produit répond à beaucoup de problématiques du coup vous allez inventer des exercices alors certains vont pas être confortables d'autres vont pas être réalisables mais ça va obliger à réfléchir et à voir votre façon de travailler différente d'accord merci tu m'as donné une idée que je vais développer moi je vais te poser une question pour aller c'est plus à Olivier mais c'est quel intérêt c'était quoi l'idée d'avoir une charge allégée en squat par exemple c'est surtout qu'on a eu une intervention avec c'était monsieur Samosino et monsieur Morin sur justement le développement de la vitesse et c'était une partie qui a été intéressante je trouvais et qui apparemment fonctionne donc voilà c'est pour ça que je trouvais intéressant d'utiliser ça dans ce cadre là après dans le traditionnel dans le développement de la vitesse on devrait aussi jouer sur la force des élastiques lourd léger léger on va plus de mouvants etc on a aussi les deux en même temps mais moi c'est une idée que je retiens et que je veux travailler moi j'ai une autre question j'aimerais savoir si la résistance de l'élasticité nous permet d'avoir une idée de la charge avec laquelle on travaille ou si c'est juste un ressenti j'ai fait un tableau j'ai fait un tableau sur alors j'ai vu j'ai vu déjà des 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 collègues sur la sur les problèmes de protocoles aux élastiques et moi je réponds physiologiquement biomécaniquement à ce genre de questions en disant que votre charge biomécaniquement en parlant quand on a une halter je te prends un exemple on a un exercice de flexion du bras ok de l'avant-bras sur le bras on tue à 10 kilos ok c'est 10 kilos en début de course ils vont être pas pas trop faciles à développer ok plus tu vas augmenter la longueur du levier arriver à 90 degrés c'est là où ça va être le plus lourd ok de là à là on réduit la longueur du levier donc du coup 10 kilos ici tu peux faire ce genre d'exercice avec 20 kilos alors que 20 kilos ici tu vas galérer donc au niveau biomécanique si le poids est le même avec le raccourcissement du levier on perd de la charge sur la contraction avec les élastiques c'est pareil mais à l'inverse plus on va tirer plus on va faire le phénomène plus on va être en fin de contraction donc en rapprochement des insertions musculaires donc en travail proximal à partir de là on a aussi des charges qui vont être que j'ai calculé sur un tableau en fonction de la longueur que l'on va utiliser de l'élastique qui va augmenter en pourcentage donc 50% de longueur en plus de la longueur initiale va nous amener tant de kilos supplémentaires 100% de longueur c'est-à-dire une fois la longueur initiale va nous amener tant de kilos et ça on l'a fait en laboratoire avec des j'ai avalé le nom un appareil qui mesure la charge en fonction de ce qu'on y met dessus et alors c'est sûr que l'élastique on a un pourcentage d'entre 1 et 1,2% de comment dirais-je d'ajustement qui va être différent par rapport aux haltères mais on peut très bien évaluer une force développée aux élastiques en faisant un protocole aux élastiques et donc en fonction de l'élastique de la couleur et du tableau que l'on a on va se fixer à ce protocole-là je ne sais pas si j'ai répondu à ta question c'est un peu complexe mais bon ça me suffit parce qu'en réduisant en réduisant le lévier en réduisant le lévier comme vous l'expliquez ça veut dire qu'en même temps on ne travaille plus de la même façon en fait on change voilà c'est plus le même travail non mais après si on fait par exemple un travail aux haltères un travail aux élastiques qu'on mixe les deux qu'on fasse indépendamment l'un de l'autre et qu'on garde comme test d'évaluation de la force max on peut arriver à prouver qu'avec un travail aux élastiques même si on a une petite fluctuation de charge parce que on va avoir on va tirer par exemple je tire deux fois la longueur je suis à 10 kg je ne vais pas être à réellement 10 kg je vais peut-être être à 9 kg peut-être à 11 kg pourquoi ? parce qu'à un moment donné la charge selon l'endroit l'angle où tu t'arrêtes à 2 mm ou 3 minutes près tu t'arrêtes là puis tu t'arrêtes là tu vas avoir une incidence de 500 g donc tu ne vas pas être coincé moi dans tous les tests la force exercée pour les tests d'évaluation des qualités physiques c'est relatif parce qu'on n'a pas tous les mêmes leviers on ne s'arrête pas tous au même endroit quand on fait un exercice donc à un moment donné on est sur la relativité du potentiel physique de chacun donc les élastiques pour moi sur un complément on arrive à calculer à peu près la charge au kilo aller à 1 kg près mais on n'est pas aussi strict qu'avec des haltères traditionnelles qui le poids il est pesé que tu lèves là ou là ton poids il sera toujours à 10 kg que l'élastique va augmenter ça et du coup c'est une autre manière de travailler enfin moi personnellement je suis arrivé à développer des qualités physiques de force max sur du travail aux élastiques et en refaisant des tests traditionnels derrière je fais un cycle de force aux élastiques et je teste la force de façon traditionnelle méthode pyramidal ce que tu veux méthode berger etc et j'évalue et je m'aperçois que ça aide selon comment tu travailles à aussi développer les qualités physiques que tu recherches sans avoir un poids un poids strict comme la fonte alors c'est vrai que le protocole va te demander plus de réflexion pour l'évaluation de l'effort dans l'exercice le tout c'est de savoir où tu démarres où tu finis et comment tu tu calcules tout ça merci je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question Olivier dans la musculation habituelle on va dire traditionnelle en général notamment quand on travaille le développement de la vitesse ou de l'explosivité c'est vrai qu'on a l'habitude par exemple en squat d'avoir la charge qui va s'alléger à un moment donné parce que effectivement le problème de l'élastique c'est que plus on va tendre les jambes plus la résistance va être importante oui tout à fait donc est-ce que c'est pas un inconvénient au final de vouloir travailler la vitesse avec une charge qui augmente pendant qu'on est en train de créer de la vitesse ou est-ce que justement tu as mesuré que ça pouvait développer cette qualité de vitesse pour moi c'est un avantage parce que ça met le muscle dans une situation de tension qu'il n'a pas l'habitude naturellement ce qui fait que le fait de travailler sur une augmentation de la tension en proximale au niveau de l'exercice permet avec le temps de pallier à certaines blessures dû à un effort de vitesse pour je prends un exemple le javelot etc un lancé qui à un moment donné en fin d'exercice on est tellement en force de développement que tous les je ne sais pas si je m'inscris bien mais tous les tissus musculaires et toutes les attaches musculaires à un moment donné vont être dans une dans une vitesse d'exécution où le muscle n'a pas l'habitude d'avoir une tension aussi forte en contraction proximale et le fait de l'habituer à un travail aux élastiques sur des tensions proximales importantes fait qu'à un moment donné on peut limiter la blessure et toutes les données que les reportages les vidéos que j'ai vues sur le travail aux élastiques j'ai à peu près 100% des gens qui disent que d'ailleurs les kinés travaillent dessus même certains préparateurs physiques américains travaillent dessus qu'on arrive à qu'on irait à éviter à faire de la prévention sur certaines blessures grâce à un travail aux élastiques en disant ça je me fais un peu l'avocat du dia parce que moi je sais que quand j'étais athlète donc ça commence à dater un peu je travaillais beaucoup mes ischios avec l'élastique avec une fixation devant moi pour travailler le cycle de jambes et c'est vrai qu'en fin de mouvement la tension est plus importante qu'au départ et je travaillais sur le renforcement des ischios comme ça j'étais un hurdler donc je sollicitais beaucoup les ischios et c'est vrai que j'ai eu peu ou pas de blessures à ce niveau là donc je voulais savoir si toi tu l'avais déjà enfin tu l'avais mis en évidence parce que moi je l'avais travaillé de cette manière je l'ai mis en évidence parce que pour moi c'est de la logique c'est à dire que d'augmenter la résistance au moment où la vitesse est censée être la plus importante la plus importante c'est ça et ce genre d'exercice on peut le faire sur la plaque en étant assis sur une chaise on a la chevelière et on pousse vers l'arrière en ayant des élastiques du genre assez costaud pour justement et moi ce que j'ai remarqué dans les exercices aux élastiques et le développement de l'exercice aux élastiques c'est qu'on améliore même l'élasticité musculaire avec un élastique extérieur donc toutes les qualités physiques du muscle l'élasticité la contractibilité etc on arrive à améliorer tout ça parce qu'on a un travail exponentiel derrière que l'on n'a pas sur du traditionnel et notamment toutes les recherches pour les voyages dans l'espace par exemple la NASA travaille énormément aux élastiques justement parce que en apesanteur tous les tissus sont un peu soulagés et du coup dès qu'ils font un effort ou quoi il manque des tensions musculaires sur certains angles de travail et l'élastique en situation de on va dire d'un présenteur aide à compenser le déficit de la gravité la question que je voulais vous poser c'est est-ce que vous avez je crois qu'il l'a posé un petit peu obtenu des gains de vitesse sur cet exercice là avec les élastiques et la deuxième partie est-ce que vous faites attention parce qu'il y a toujours la volonté d'étirer l'élastique mais aussi de le retenir et est-ce que ce travail frénateur là qui est un travail généralement excentrique vous en avez aussi obtenu des bénéfices oui tous les exercices que l'on fait que ce soit dans l'aspect excentrique de l'exercice par exemple on fait un travail de rotateur pour pour les emballeurs et tout alors on va travailler aux élastiques et puis on va tendre à l'élastique et puis à un moment donné c'est vrai que dans le côté excentrique on va perdre de la de la résistance donc une fois qu'on a tendu l'élastique on fait un petit décalage de plus pour augmenter la résistance et augmenter le phénomène excentrique moi dans tous les exercices je travaille beaucoup aux élastiques j'ai un gain de contraction musculaire de vitesse d'exécution et qui alors je ne fais pas de recherche pointu là-dessus je n'ai pas de graphisme de résultat parce que ce n'est pas mon rôle je ne suis pas en laboratoire de recherche par contre moi j'ai le résultat de mes élèves qui à un moment donné disent j'ai pris j'arrive mieux à lancer j'arrive mieux à pousser mon fauteuil je sens que j'ai plus de en 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 fin de de contraction je sens que j'ai encore de quoi donner de la force etc donc moi j'ai un retour positif donc je me dis que sans faire de recherche en laboratoire j'ai du résultat donc ça prouve que ça marche après rien n'empêche de se à un moment donné de se réunir et dire ok on va faire un protocole d'évaluation des qualités physiques et du potentiel de développement sur la vitesse sur la force avec tel type d'élastique telle longueur et on fait un protocole d'approche pour dire voilà on sait que sur trois semaines six semaines de travail deux fois par semaine faire tel exercice on part de ça on arrive à là on fait la même chose avec du matériel traditionnel et on compare les deux et là on verra s'il y a si il y a un gain prépondérant au travail et donc là on pourrait dire réellement oui les élastiques apportent un réel bénéfice on l'a prouvé alors moi je ne le prouve que par ce que je fais dans mon travail on pourrait le faire en laboratoire et moi je sais que j'avais vu sur l'Incep TV un entraîneur un entraîneur de sport de combat qui parlait justement de son bénéfice sur les élastiques et que dans ma tête je me suis dit et ça serait bien qu'un jour on s'assoie tous autour d'une table on prenne tout ce qu'il y a sur le marché en élastique on dit voilà on teste vraiment le potentiel de ce matériel sur le développement des qualités physiques d'un athlète et on fait un vrai cahier des charges en disant et là on aurait on se poserait même plus question de dire est-ce que ça apporte à vous on aurait la réponse réelle du résultat attendu mais des qualités comme l'endurance de force aussi oui par rapport à certains gestes dans les disciplines sportives peut être intéressant et en plus l'avantage des élastiques moi ce que je vois c'est au niveau de la de la violence de l'exercice c'est quand même confortable en élastique selon la densité selon la résistance c'est un outil d'ailleurs les filles préfèrent travailler aux élastiques parce que c'est confortable Francis moi j'aimerais bien que tu précises un petit peu tes exercices parce que tu as des idées j'imagine quand tu dis travail en résistance de force en résistance mais tous les exercices enfin moi je travaille pas mal il y avait les astibandes différentes tractions et c'est vrai que les gens trouvent un confort une souplesse une amélioration aussi des performances de la vitesse voilà d'exécution et il y a ce travail moi qui me paraît extrêmement important c'est aller vite mais aussi retenir où le muscle est sollicité de manière plus excentrique et où il développe aussi une certaine potentialité voilà c'est à ça que je parle mais je rejoins Guillaume on nous a montré que des études avaient prouvé que des sauts avec élastique soit retenus soit allégés c'est ce que tu disais allégés donner de meilleurs résultats sur le plan d'explosivité voilà donc je crois qu'il y a vraiment des choses à creuser dans ces aspects là oui encore une fois et pas forcément passer par c'est ce qu'on nous a dit un petit peu qui est un petit peu aujourd'hui tendance qu'on n'était pas obligé de passer forcément par de la force max dans certains sports pour développer ces qualités d'explosivité et que l'élastique donnait de très bons résultats moi j'enseigne la physio la biomégresse sur des poupées à G2F et je leur explique la méthodologie au départ la base de la méthode de travail c'est de connaître ces dépenses énergétiques et le fonctionnement des filières énergétiques à un moment donné on peut développer la force max tout en restant dans des pourcentages moyens c'est une question de durée d'exercice les études qui l'ont monté oui ça aussi c'est une question de contrôle de l'exercice moi j'ai développé sur des handis de la force max sur des pourcentages de 70 à 75-80% sans aller plus haut et on fait des tests réels de force max à une rep et tout j'ai une éval de départ et je fais ma méthode à 65-70% avec les élastiques à ma manière avec des altères etc je refais un test de force max et je m'aperçois que sur son 100% il a pris 5-6 kg de force alors qu'il n'a jamais travaillé au-delà de 80% donc après c'est une question de connaissance du potentiel de la personne de sa capacité à encaisser le travail sur les filières énergétiques il y a des gens qui ne sont pas nerveux à un moment donné la force max il faut être nerveux pour développer moi je ne suis pas nerveux je suis IMC j'ai un handicap moteur j'ai le point de coordination quand j'ai fait des évales de force max j'en faisais une de temps en temps pour voir janter et je ne travaillais jamais au-delà de 85% déjà parce que c'est douloureux on s'abîme toutes les articulations moi je vois des athlètes de haut niveau faire des exercices avec des charges débiles tout ça parce que on leur demande de la force dans leur discipline oui mais tu n'es pas obligé de te casser en mille morceaux pour développer cette qualité physique on a un corps humain qui est j'en suis le premier le premier révélateur du potentiel humain c'est que moi j'étais destiné à n'y parler ni marcher gros problème de coordination pas d'équilibre à l'âge d'un an je ne tenais même pas assis par terre je tombais donc moi toute la musculation le contrôle de la coordination tout ça m'a vachement aidé et je me suis dit on a une machine de guerre en nous il faut savoir l'utiliser donc c'est pour ça que en rencontrant des coachs et tout j'ai dit il y a un truc à faire et tout ça me sert à moi ça doit servir aux autres et moi les valides que j'ai eu en préparation physique que ce soit pour passer des concours que ce soit pour passer des épreuves surtout j'ai eu d'autres manières de les faire travailler et j'ai toujours eu 100% de résultats c'est à dire tout le monde a toujours été positivement gagnant dans leur objectif mais je suis un peu anti-traditionnel sur les concepts de préparation physique où tu mets de la force il faut y aller lourd il faut te faire mal on peut avoir des courbatures et avoir mal musculairement sans s'abîmer les articulations tous les athlètes de haut niveau à partir de 30 ans 35 ans ils ont tous avec leur carrière de fou qu'ils ont fait ils ont tous ils deviennent tous des handisports à un moment donné oui bienvenue au club c'est la réalité et je pense que si les préparateurs physiques c'est demain pour toi si les préparateurs physiques faisaient en plus de leur réflexion de prépa de la prévention on aurait des meilleurs résultats on aurait moins blessé c'est un truc de fou seulement on est dans un trip où tout le monde fait un peu du traditionnel et ne réfléchit pas alors on est dans une situation où il faut du résultat on n'a pas le temps il y en a qui bossent à côté naninana donc on fait des plans et des fois je trouve que c'est une réflexion il semblerait que ce soit l'étape suivante de la préparation physique actuellement c'est à dire qu'on commence à réfléchir à tout ça et à changer les choses et aller vers davantage du qualitatif c'est à dire du réfléchi que du quantitatif illustré par le travail de la force c'est à dire que tous les gens qu'on entend aujourd'hui cherchent à aller dans ce sens là et il me semblerait que ce soit l'enjeu des années qui arrivent là et les anglo-saxons ils sont déjà là-dessus nous on est toujours on a toujours un cheval de retard c'est un truc de fou et voilà vous aurez compris que quand Olivier m'a parlé de cet outil j'étais un petit peu surpris et intéressé parce qu'il y avait des moments de mon passé qui ressurgissaient avec les élastiques et encore une fois pour vous dire tout à l'heure l'exercice c'est un exercice où on a la cheville qui est attachée avec l'élastique devant on veut le rentrer en résistance pour travailler l'ischio mais après l'élastique pour améliorer l'avant et il y a un freinage qui est obligé il faut le retenir voilà donc vous voyez que c'est un palliatif à la musculation lourde a priori on arrive à avoir des résultats très intéressants voilà donc on va avoir quelques petites mises en pratique par Mélissa si vous avez des questions ça permet de conserver la composante vitesse l'exercice que tu faisais complètement que tu retrouvais dans ta course c'est à dire ce retour voilà tout à fait on ne retrouve pas d'exercice de squat après on peut ajouter c'est un exemple on peut reculer tu peux même tu peux même tu peux même tout à fait là carrément donc là c'est pareil la plaque elle ne peut pas bouger je fais la charnière elle est en perpendiculaire le produit va encore évoluer parce que moi j'attends 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 de la caisse j'attends du retour des professionnels pour dire j'ai testé ça ça on rajoute ça il faut modifier tel accessoire etc le but c'est vraiment que je me serve des compétences du haut niveau pour améliorer le produit pour eux pour tous les les athlètes de tout niveau que ce soit du loisir que ce soit du haut niveau au sens strict que ce soit du départemental voilà le but du jeu c'est de dire voilà j'ai telle problématique d'exercice est-ce que je peux le résoudre avec ce matériel c'est un ego voilà vous aurez compris aussi que par rapport à l'expérience au vécu d'Olivier il a été obligé de trouver des appareils pour pouvoir des appareils qu'on pouvait adapter à différents types de handicaps mais ce qui m'a plu aussi dans le produit parce qu'il est un petit peu obsédé par le sport en disport et moi également mais aussi dans le même exercice c'était de rester debout tout simplement quand on a la capacité et vraiment de travailler des exercices très très variés avec de la vitesse et de la résistance mais aussi un freinage donc un travail en excentrique qui me semble être très intéressant pour le renforcement de la musculation souvent quand on a un athlète blessé après une lésion on va commencer à faire un travail en excentrique on a un kiné dans la salle Vanessa donc c'est vrai qu'avec ce type d'exercice alors on est sur des mobilisations segmentaires assez rapides mais donc peut-être un peu dangereuses quand on sort d'une lésion mais en tant qu'enforcement je trouve que j'avais été séduit par le produit et après on peut travailler sur des sur des du travail unilatéral pour compenser des déficits des équilibres par exemple on peut très bien faire cet exercice là en rajoutant un mousqueton à gauche pour en même temps travailler les discos obliger les adducteurs à résister à la traction d'un élastique latéral pour garder la jambe droite on a vraiment des potentiels d'exercice sur cette planche qu'on n'a pas ailleurs on peut montrer peut-être on ne remonte pas par exemple tu prends celui-là on va le mettre là tu vas l'accrocher là-bas et tu vas l'accrocher là sur non l'autre à gauche donc là par exemple on a quelqu'un qui est blessé de la qui s'est vraiment fait mal à la jambe chez vos ischios qui a une blessure plurimultiple donc là cet élastique hop cet élastique on va la tirer sur la gauche on aurait pu le mettre là aussi et puis là elle va faire le même exercice même debout tu peux mettre debout donc là tu viens vers moi voilà et là elle va faire le même exercice de mouvement le genou et le genou est 90 degrés et tu fais un cercle avec voilà et là la cheville enfin la jambe est tirée vers la gauche et on doit résister à la fois sur les abducteurs tout en essayant de travailler les ischios et le fessier on a vraiment voilà ça c'est un exercice que j'ai pas encore établi c'est on peut faire voilà on a des points d'accroche qui permettent de multiplier les fonctionnalités de contraction de déséquilibre etc on peut très bien faire des squats pour travailler le latéroversion du bassin en mettant un côté qui tire plus que l'autre en descendant pour justement travailler le rééquilibre du bassin selon le problème du rachis voilà est-ce que vous avez d'autres questions voilà moi je vous laisse encore la parole si vous avez des interventions encore une fois elles sont intéressantes pour nous faites-les maintenant parce que je sais que vous avez la chance de garder Olivier encore quelques heures après vous allez travailler donc vous allez travailler aussi mais moi je vais bientôt terminer cette représentation donc si vous avez des questions là tout de suite n'hésitez pas sinon je vais conclure pas de questions le matériel est commercialisé oui il est commercialisé depuis deux ans maintenant j'ai créé une société en Nouvelle parce que c'est un produit totalement français donc c'est tout Auvergnat donc celui qui fabrique la plaque simple c'est un mouleur de retour-moulage à Saint-Éloi-les-Mines les tubes les tubes c'est un c'est un une entreprise d'acier je crois près de Montpellier les sangles les poignées alors les raccords les ressorts pour les charnières c'est une entreprise de Bergon-Jean en Auvergne qui s'appelle ressorts 43 les poignées ajustables ceintures chevillères sangles etc c'est l'entreprise Joubert à Ambert qui fabrique ça donc on a fait des plans on a fait tout moi j'ai créé la société parce qu'au départ je voulais que ce soit des vraies marques de produits de musculation et de préparation physique qui développent ça le problème c'est que moi je ne suis pas très connu dans le côté commercial des hardware de musculation j'ai un concept sur le handicap que bon là moi je ne suis pas commercial moi je suis coach préparateur j'ai une idée j'ai un produit je voulais que quelqu'un développe et quand on n'est pas connu c'est très difficile demain j'ai rendez-vous avec Cicel et qui maintenant il y en a beaucoup qui commencent à réfléchir sur un concept innovateur et du coup voilà donc on a créé une société en Auvergne qui réunit tous les fournisseurs qui fait le montage et qui revend et qui a besoin la plaque qui est partie déjà aux Etats-Unis elle est partie en Belgique elle est partie au Canada donc il y a des gens qui commencent à réfléchir sur le côté le côté facilité d'utilisation n'importe où de la culture physique du pilates de la préparation physique du coaching à domicile demain vous avez des handicapés à la maison ils ne peuvent pas sortir de chez eux et le kiné leur dit il faut faire de l'exercice j'appelle un coach le coach il dit j'ai de quoi vous faire travailler chez vous et tout j'ai des coach à Monaco et qui vont chez les gens avec ça et les gens sont très contents d'utiliser ça parce qu'ils ont un produit pour eux les personnes âgées qui ont des difficultés les personnes âgées à 70 ans elles ne vont pas aller pousser de la fonte dans une salle de muscu à un moment donné tu as 70 valeurs on te met deux altères dans les mains tu dis c'est pas c'est là où on retrouve le confort élastique aussi exactement donc on est vraiment sur un potentiel large d'utilisateur qui fait que le confort séduit séduit un peu tout le monde donc je ne suis pas là pour vendre mon produit parce que je ne suis pas un mec d'argent c'est fait en tout cas oui par contre de prix je suis là pour moi ce que j'aime c'est donner du résultat à des besoins donc à un moment donné moi j'ai des athlètes je suis handicapé donc j'ai que des problématiques qui se présentent à moi et j'ai un cerveau qui fonctionne très bien donc je dis s'il y a problème il y a solution si on ne trouve pas la solution de suite on va aller la chercher et ça a démarré ça a démarré et si c'est trop facile ça n'intéresse personne donc du coup là au moins ça oblige les coachs à réfléchir à revoir leur tablette d'exercice et de dire ouais ben luxation du joug ligament croisé explosé ouais ben j'ai pas de machine où j'ai des résistances faibles pour démarrer voilà on a un truc on peut accrocher ça au sol voilà écoutez si une question encore le prix alors comme c'est un produit français on ne peut pas faire des marges comme font des cartons etc le premier prix il est en 1000 euros donc quand on sait qu'un là ça fait vendre mais c'est pas grave quand on sait qu'un appareil de musculation traditionnel genre une smith machine genre un leg extension genre un tirage pour le yacht ça vaut 4000 euros ça fait un ou deux exercices ça ne peut pas se déplacer on ne peut pas avoir tous les utilisateurs qui peuvent le faire là on peut se mettre à 3 à 4 à 5 dessus vous avez vu la vidéo j'ai des emballeuses des fois elles font un 3 dessus elles enchaînent des exercices elles font un circuit dessus etc le coût investisseur j'ai des kinés qui m'en ont acheté parce que j'ai des kinés qui me disent moi j'ai des personnes âgées je ne peux pas les faire travailler avec des haltères elles n'arrivent pas elles n'arrivent pas à se placer etc donc le coût le coût le plus cher c'est avec le rack le rack de bar il n'y a que 500 euros différentes donc ça ça fait TTC 1800 euros donc ce que vous voyez là ça fait 1800 euros avec tous les accessoires les superdélastiques etc donc nous on a essayé de faire des petites marges dans l'objectif de faire connaître le produit et qu'un jour le rêve c'est qu'il y ait un mec genre Nike genre Star Trek qui dise ça c'est un truc où on va mettre des choses pour le développer encore plus et faire de ça un outil universel pour que tout le monde ait accès à la culture physique c'est un produit de santé c'est à dire qu'à un moment donné on vieillit tous on devient tous handicapés et la culture physique l'entretien musculaire c'est important pour avoir une durée de vie assez raisonnable et aujourd'hui moi je vois ma mère elle a 70 ans elle préfère travailler aux élastiques faire un peu de vélo faire un peu d'exercice aux élastiques plutôt que d'aller dans une salle de gym où le coach il a tellement il cherche juste à rentabiliser ses 50 euros de l'heure et il fait du sale travail et puis parce qu'il y a des gens qui tournent dans la salle et que la salle le patron il veut qu'il y ait du monde donc à un moment donné déjà on recherche de la qualité donc je veux amener de la qualité à tout type d'utilisateur que ce soit le haut niveau que ce soit le loisir que ce soit voilà le prix maximum c'est 1000 minutes tout voilà cette fois-ci plus de questions parce qu'à chaque fois vous l'avez vu il est intarissable on rajoute 10 minutes c'est vrai donc on arrive à la fin de cette présentation donc je vais remercier d'abord les services techniques ici à l'INSEP de la qualité du travail qu'ils produisent à chaque fois les émissions précédentes sont sur canal INSEP et INSEP TV donc vous pouvez les retrouver je remercie bien évidemment vous les étudiants et le DOFER parce que c'était une initiative et la formation à travers du diplôme de préparateur physique de l'INSEP donc merci à Jean-Philippe Thomas Véronique Le Sueur et puis surtout merci Olivier Olivier James et puis Mélissa pour ses explications et cette présentation moi je voulais remercier tout l'INSEP je ne connais pas beaucoup de monde dans l'INSEP de m'avoir offert l'opportunité déjà d'intervenir dans la formation de préparation physique et de pouvoir présenter c'est un outil que j'utilise que l'on utilise dans le cadre de notre travail Mélissa l'utilise quasiment tous les jours pour l'intégration de l'Handicap donc merci merci voilà merci